To open the browser, view the live stream, remember to mute the stream, to avoid the audio loopback. C'est ça, je faisais ça au début, j'oubliais. Puis aussi, on a fait une entrevue avec une certaine fille chez elle, là, puis à un moment donné, on l'entendait en écho. Oui! Ça nous est tous arrivé. Bonjour! Comment ça va, les Twitcheux, les Twitcheuses? Frank est de retour parmi nous. Allô! Mata Prodigue est de retour au foyer. Allô! J'ai une surprise pour vous autres, tantôt. Ben, en fait, c'est une surprise pour nous autres. Oui, oui, mais c'est ça pour vous autres. Ah oui, mais eux autres aussi, c'est vrai. Et malheureusement pour toi, toi, t'as une demi-surprise. Bon, parce que... Parce que t'as une bédaine. C'est pas, tu sais, t'es pas rien de toi, personnellement. Je suis même pas sûr, c'est la demi-surprise, parce que... Ben oui! Ben oui! Il y a certaines femmes enceintes qui mangent pas de ce... Pas pour du laitier? Ben en fait, c'est plus le fromage non pasteurisé, peut-être. Non, non, c'est pas du non pasteurisé. Ah, OK! Je pensais que tu y allais hardcore. On verra, non? Ben, c'est que moi, je peux pas. Parce que je suis lactose intolerant. Lactose intolerant! Ben, je m'excuse, c'est zéro surprise. Ça a même pas rapport. Je le savais pas. Le fait d'être enceinte. C'est sûr que je le savais pas. J'aurais aimé ça, au moins, tu sais, partager la surprise, mais ça va être zéro surprise. Bon, il y a Sam Wish54 qui crie « Frank ». C'est l'intention qui compte. Oui. C'est super gentil. Mais c'est aussi pour ça que j'ai descendu juste trois verres, hein. C'est parce que je savais que cette partie-là de la surprise, tu pouvais pas. C'est pas parce que je t'aime pas. Ça fait du bien de vous retrouver après une semaine de congé, mesdames, messieurs. Ma première semaine de congé avec mon fils. Première relâche. Qu'est-ce que vous avez fait? Elle a eu du fun. On a fait du ski en masse. On a joué dehors. On est allé plonger. Il fait du plongeant, fiston. Oh, pas plonger dehors? Non, non, non. Pas de suite. J'ai déjà fait ça dans une autre vie. Je faisais de la plonger sous glace, mais là, à un moment donné, tu es avec les enfants. Tu fais attention parce que tu veux quand même être là pour… Oui, tu veux encore un ratissage. Oui. Tu es un pourvoyeur maintenant. Alors voilà. Non, c'est ça. Ça a été très cool. Et puis, quand l'école a commencé, ça avait comme un vide. Ah, c'est sûr. Mais là, il est raso talbot. Oui, heureusement. Bon, bon, ça vient combler le vide. Avec mon autre fils. Frank, tu vas nous parler de ton périple dans la Belgique. Où tu peux-tu? Si tu veux. T'as-tu le fun? T'as-tu bu de la bonne bière? Ben là. En tout cas, je ne sais pas si c'est la bière qui a fait pousser ta barbe, mais man. Oui, non. En fait, je n'ai pas eu le temps de faire la barbe avant de partir. Je n'ai pas eu le temps depuis que je suis revenu. Ça fait depuis décembre passé que je ne l'ai pas trimé. Là, on va faire quelque chose parce qu'il y a une nouvelle application qui s'appelle Meerkat. Je ne sais pas si vous le savez. Meerkat, c'est un truc qui permet de diffuser sur Twitter. Alors, nous avons trimé tout de suite. Je vais vous montrer la belle barbe à Frank sur Meerkat tout de suite. Alors, voilà, nous diffusons sur Meerkat en ce moment. On va faire un tour sur le stream. Il y a moyen de chatter également. Hey, salut, c'est moi. Comment vas-tu? Je me parle à moi-même. Regardez ça, la belle barbe de Frank. Regardez ça. Wow! Look at that beer, man. Hein, regardez ça? De toute beauté. De toute beauté. Alors, voilà. Et ceux qui ont écouté un peu la conférence de presse d'Apple, on a Meerkat qui était justement assis dans son banc, qui était parmi les gens qui étaient invités. Oui, le fidèle invité à chaque fois. Oui, oui. Le chanceux. Qui lui était invité donc à cette conférence et il s'est servi de son appareil et du Wi-Fi qu'il avait à sa disponibilité là-bas pour justement nous faire vivre cette conférence. Cool! Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il y a avec tout ça? Il est, il est, il est, il est. Il est-tu là? Il est 56. 56. Donc, Meerkat, c'est gratuit pour le moment. Est-ce que ça va le rester? Je ne le sais pas. Mais c'est cool. Je trouve ça le fun de pouvoir streamer en direct comme ça. C'est vraiment cool. Oui, l'image n'est quand même pas pire. Et il y en a 15 qui nous regardent en ce moment. Salut les amis, comment allez-vous? C'est un peu comme, je ne sais pas, si tu avais essayé Quick, Back in the Days, Q-I-K. Oui, oui, oui. C'est sensiblement la même chose. Je ne sais pas, est-ce que ça change quelque chose si je le mets de côté? Oui! Ah, c'est merveilleux. Regarde ça. Ça suit. Fantastique. Non, mais j'avais peur que la vidéo reste pognée dans les bords. Puis là, on s'entoute comme ça? Oui, on s'entoute de côté, mais non. Alors voilà, c'est fantastique. J'aime ça, ces trucs-là. Ben, brilleux. Ah oui. Puis on peut virer la caméra de bord. Alors là, quand on va faire des radios Talbot live, là. Hey, salut, on est en direct du bord, le... Non? Non. OK. Non, mais c'est le fun. Pour couvrir les événements, tu peux te promener d'une caméra à l'autre. Il faut juste que le Wi-Fi fonctionne. Oui. Parce que ce n'est pas au Wi-3 que ça fonctionne très bien. Non, c'est ça. Mais écoute, je pense que le bitrate aussi des images n'est quand même pas fameux, mais au moins, ça permet de suivre. L'audio n'est pas pire. C'est déjà un minimum. Oui. On peut chatter. Si quelqu'un veut chatter avec moi, là, il va dire « salut, salut, L-U-S-T-M ». J'ai écrit mal. Sam. L-U-S-T-M. Ouais? Non, mais écoute, il est daltonnier des pouces. Daltonnier des pouces. Là, quand tu mets ta main de même, ce n'est pas un bon... Tu sais, la main devant le cadac? Non. Non. Non, mais tu n'allais pas comme ça. C'est beaucoup mieux. Non, non, non. Il y a un petit nuage en bas. Quelqu'un, là, chattez-donc, voir si ça marche, cette affaire-là. Allô. On veut se voir ça. C'est tout nouveau, tout beau, tout chaud. J'aime bien ça. Salut, Tau. Ça, c'est en allemand, ça. Salut, Tau. C'est ça que j'ai écrit. Alors, voilà. C'est le fun. On est rendu à 24 qui nous regarde comme ça, via ce truc-là. Tu vas y flasher dans... Ah, peut-être, peut-être. Peut-être. Tu vas garder ton téléphone actif tout le long? Peut-être, c'est la vue que j'ai lorsque je fais Radio Talbot. Et aussi cette vue-là, ici, d'une future maman, mesdames, messieurs. Yes. OK, c'est bien cool. Et là-bas, un futur papa, peut-être deux futurs papas, je ne sais pas. Peut-être. Moi, c'est un beau papa. Peut-être un beau papa. Oui. Ah, cool. Moi, j'aime ça être beau. So, we're trying to be a nice web experience. Il y a des gens qui nous... Les gens de Mercat sont bien contents quand on utilise leur truc. Hé, bon, il y a Pat Barrette qui est là, salut. Fait que c'est ça que ça donne. Alors, on va mettre ça ici, comme ça. Et puis, j'ai plein de monde en face. Un gros nez, mi, mi, mi. Bon, quand c'est marqué, low connectivity, quand on perd, j'imagine, la connexion de temps en temps, ça fait deux, trois fois que ça le fait. Alors, on flashe ça ici, mesdames et messieurs. On se retrouve à Radio Talbot. Hé, salut les amis, à tantôt. Non, mais c'est cool, par exemple. Ça peut être bien fun comme petite bebelle. Quelle heure qu'il y a que ça? Laissez-y aller. 7h59. 7h59. On va faire un petit test. All right. Ça fait longtemps, on n'a pas entendu ça. Ça va prendre un... C'est quoi déjà la date, là, d'Agent Libre? 19h. Marche. Ça sent bien. C'est bien tôt, c'est bien tôt. Je dirais le 10 jours, puis je vais lancer le nouveau cycle. Jeudi de la semaine prochaine. Jeudi de la semaine prochaine, on lance un nouveau cycle. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est quoi cette petite tourne-plotte-là, ce soir? Ça, c'est platant, t'avouer. Ça, c'est là. Alors, toi, tu veux t'ouvrir les veines? J'ai le couteau. Tu peux sauter en bas de la fenêtre. Assure-toi de ne pas rester dans un demi-sous-sol. Ça ne donnera rien. Mais tu as de bon dans quelques instants, ça en vient. Comme en dites de Paris, qui ne nous a pas fourni de pierre cette semaine? Mais ils ont oublié. C'est ce que tu veux, c'est ça. Mooguela, par contre. Et Epic Games Canada aussi. Ah oui. Ah que c'est plate. Moi, j'aime ça. Moi, je ne sais pas ça. Ah, ah. J'aime-tu faible, la musique plate. Bon, OK. Bon, hey, coudonc. On passe ça, c'est un niaisage. On va avoir du fun. Attends un petit peu. Là, je ne vois pas, je me trompe. On va se mettre en stand-by, tout le monde. Check bien ça. T'es-tu prêt à ta maison, là? Ça va faire un mal. Check ça. Il y a le fumet. Un, deux, un, deux, un, deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Papier. Sous-titrage ST' 501 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 qui était là aussi, Games by Mo de Moïse Breton était là et même si je sais qu'il y a des gens qui sont mécontents parce que ça n'avance pas aussi vite que c'était supposé d'avancer, moi je peux vous dire à toutes les fois que j'essaie un build de Anne qui est le jeu sur lequel il travaille, qui avait été sur Kickstarter il y a toujours un progrès incroyable qui est fait il y a toujours des nouvelles mécaniques qui sont là et à chaque fois je suis agréablement surpris je vais l'essayer je prends tout le temps 15 minutes à jouer à son jeu je suis tout le temps surpris de voir qu'il y a plein de choses que je ne connaissais pas on nous parle d'une bêta qu'il espère sortir cette année mais là il m'a dit de faire attention de dire qu'il y a tout le temps des imprévus qui sont possibles pour que ce soit, il pense que c'est il va être prudent, c'est signe mais maintenant on avait différentes mécaniques comme la téléportation pour retourner au vaisseau et des alertes quand le vaisseau se fait attaquer parce que le vaisseau peut être détruit pendant que nous on est en train de faire complètement autre chose ailleurs pour ceux qui ne savent peut-être pas, Anne, tu joues à un petit robot qui cherche les morceaux de son petit robot qui était son amoureuse, qui a été détruite, qui essaie de reconstruire c'est super le fun Burrito Studio, qui vient de faire sa campagne Kickstarter qui est un nouveau studio de Montréal qui va sortir Highlands, qui est un jeu de stratégie que moi je trouvais super intéressant où la carte est divisée en sous-sections et on prend possession des différentes sous-sections puis là on peut obtenir des ressources en fonction des régions qu'on contrôle les ennemis contrôlent une certaine portion de la carte et à intervalles réguliers tous les territoires qu'on n'a pas capturés et qui sont sous contrôle ennemi ont des renforts qui arrivent ennemi donc si on prend trop notre temps, on frappe un mur j'ai essayé leur tutoriel, les premiers tableaux je me suis fait sacré voler au premier tableau mais j'ai trouvé ça le fun parce que j'ai compris ce que j'avais fait de pas correct donc le jeu a quand même été capable de me montrer ce que j'aurais dû faire de différent et quand j'ai dit au designer que j'étais content d'avoir perdu et que j'avais compris ce que j'avais fait de pas correct je pense que je venais de lui annoncer qu'il allait être papa ou quelque chose c'est comme la plus belle c'est des Montréalais d'autres c'est des francophones non non il existe des Montréalais anglophones oui oui d'accord rapidement Frank oui Bishop Games avec Lightfall studio de Québec qui lui semble être un peu un mix de Super Meat Boy et de bon le jeu en noir et blanc ça m'a fait penser si ces deux jeux là avaient un enfant parce qu'il y a des mécaniques qui sont absolument impardonnables à la Super Meat Boy et il y a un look artistique très foncé très dans l'ombre qui me rappelait un peu justement un limbo mais un des choses que j'ai trouvé sympathique par rapport à un Super Meat Boy les tableaux sont plus longs mais il y a des checkpoints au fur et à mesure que t'avances dans le tableau mais c'est-tu un plateforme qu'il faut que tu montes oui plateformeur il faut que tu montes sur tes affaires tu grimpes tu peux faire des doubles sauts tu contrôles un bloc que tu peux faire apparaître entre toi pour t'aider à sauter plus loin mais tu peux juste l'utiliser quelques fois avant de retoucher au sol parce qu'après ça il disparaît donc ça malheureusement juste 2016 je vous avertis mais super le fun le chiel est planté je suis pas gay sur ta caméra ah bon c'est pas grave j'ai pas fini vas-y Joltun qui était venu je pense qu'essayait de fermer son émission il m'en reste juste deux il m'en reste juste deux rapidement Frank Joltun qui était passé à Monsieur Net qui est le jeu dans lequel tu te bats contre des créatures gigantesquissimes dans l'univers nordique et qui est tout destiné à la main avait donc son premier tableau qu'on pouvait jouer à PAX qui était absolument superbe je me suis encore une fois fait sacrer une volée parce que le gars étant 15 fois plus grand que moi quand je le magonnais trop il me tombait dessus parce que son point est faible c'était les jambes puis j'étais jamais capable de courir assez vite pour pas qu'il me tombe dessus Juicy Bees Studio un autre studio bien d'ici Toto Temple de Lux qui sort cet été lui c'était super drôle parce que c'est un jeu à 4 joueurs où on est en compétition pour avoir la possession d'une chèvre le plus longtemps possible parce que tant que la chèvre est sur notre tête on fait des points bien sûr et là la personne qui gagnait ce tableau-là elle devait ensuite se battre contre ce qui semblait être l'intelligence artificielle dans un autre tableau où il fallait avoir une bombe assez longtemps pour que quand l'explosion arrive l'autre joueur soit dans notre champ d'action mais les deux joueurs peuvent se voler la bombe à n'importe quel moment et là il disait si vous êtes capables de gagner le deuxième tableau on donne une clé pour le jeu à tout le monde qui regarde et il n'y a pas grand monde qui avait l'air de gagner une clé de jeu t'en restes-tu d'autres t'as-tu fini ? il me reste une affaire rapidement ça c'est des condoms contre l'humanité la gang de Cars Against Humanity qui ont un talent marketing incroyable avait fait faire ça pour PAX cette année puis je trouvais ça absolument sublime bon ah t'es un peu on va partager ton micro mais là mais venez vous en se bas venez vous en pas le choix il est chaud moi je peux pas laisse tes écouteurs là c'est pas grave viens t'en viens t'en le show est fini malheureusement puis tout est gelé fait qu'on a une caméra qui fonctionne fait que je sais pas comment je vais faire pour fermer ça content de t'avoir revu Frank ça fait plaisir ton fromage est exquis il est exquis c'est un truc pour avoir du fromage c'est ça non non c'est pas un truc c'est gelé bien tête merci beaucoup tout le monde d'avoir été là merci à Andréanne là-bas dans le fond merci à vous tous et tous à la maison merci à nos commanditaires Moogodio et également EB Games Canada et bien sûr les gens de Boris qui vont nous faire parler une caisse de bière demain oui parce que je suis pas là avec une autre bouteille de scotch non c'est gentil merci beaucoup Frank c'était ton dernier Radio Talbot prends-toi de toi et quand tu s'attends tu reviens la porte est toujours ouverte ça va me faire plaisir d'en venir dès que je vais pouvoir ok on siffle le thème tout le monde salut tout le monde bonne soirée excusez-nous c'est à gelé je suis face salut merci à tous je suis face Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.